Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Soyez les bienvenus, cette semaine nous allons mettre à l'honneur les Cobo et non pas les robots. Mais c'est quoi un Cobo vous allez me dire ? Et bien on va le découvrir dans cette émission tout de suite la sommaire. Notre invité cette semaine, le fondateur de Cobo4U, Benoît Liotté. Nous parlerons de Cobo, ils sont là pour nous simplifier la vie. On vous en dit plus dans cette émission. Dans l'actualité cette semaine, la PME InnoDesign dans le nord de la France, elle ne connaît pas la crise. Elle est en effet l'une des rares entreprises qui fabrique des composants électroniques en France. Tismay A3 vient de renouveler son contrat avec l'armée française pour fournir des chaussettes françaises aux militaires. Et puis dans Eco-Région, direction l'Alsace pour parler de rénovation de voitures de collection. Soyez les bienvenus. Et nous partons tout de suite à Noidans-les-Vezoules. C'est en Haute-Saône pour retrouver notre invité, Benoît Liotté, qui est le président et fondateur de Cobo4U. Bonjour. Bonjour. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Cobo4U, que faites-vous précisément ? Alors nous, on est une jeune start-up, c'est le nom qu'on donne. On est spécialisé, on est une société d'ingénierie spécialisée dans la gestion de pénibilité au poste de travail grâce à l'intégration de solutions co-botiques. Hop, là il y a besoin d'une petite explication de texte. Qu'est-ce que la co-botique et quelle est la différence avec la robotique ? Les robots, tout le monde connaît au moins une vision, on va dire, de la robotique. On voit beaucoup dans le milieu industriel, notamment dans l'automobile, des robots qui assemblent des voitures, qui peignent des voitures. Donc ça, on va dire, c'est la base de la robotique. Et la co-botique, c'est une concaténation de robots collaboratifs. Donc ça a donné du… on remplace le R de robot par le C de collaboratif et ça donne des co-bot. Alors collaboratif, pourquoi ? Parce que ça peut travailler proche de l'homme. Donc ce n'est pas un robot qui va remplacer l'homme, il est là pour l'assister et notamment sur les tâches les plus pénibles. Et aujourd'hui, je dirais, il y a trois gammes dans la partie co-botique. Il y a du co-bot industriel qu'on voit, il y a des exosquelettes qui font partie de la co-botique et aussi notre technologie, c'est des navettes collaboratives. On peut imaginer, c'est une sorte de navette qui vous suit comme un petit chien pour éviter tout ce qui est des efforts de porcs et de chars. Alors l'objectif de ces exosquelettes qui sont en quelque sorte un appareillage métallique que la personne porte sur elle-même et donc de simplifier les tâches fastidieuses au quotidien, de simplifier le quotidien de ses opérateurs. Par exemple, dans le port de charges ou de colis, c'est bien cela ? C'est ça, en fait, on va parler d'hommes préservés, ça se représente comme une armature, alors ça se met comme un sac à dos. On vient relier ce sac à dos au niveau des bras des personnes et on les assiste notamment tout ce qui est port de charges. Le but étant de limiter les TMS, les troubles musculosquelettiques. Voilà un exemple concret de Cobotique, mais la Cobotique, ce ne sont pas uniquement des exosquelettes. Oui, donc il y a la Cobotique, il y a les robots collaboratifs, c'est des robots articulés, industriels qui sont là pour aider les opérateurs. Par exemple, il y a un partage des tâches, on parle de collaboration entre l'opérateur et le Cobot. Le Cobot va prendre la tâche pénible d'emmancher, il faut exercer un effort et l'opérateur, lui, va garder la partie contrôle que le robot ne peut pas faire, par exemple. Et aussi, une autre technologie, donc les navettes collaboratives, c'est des chariots motorisés qui suivent l'opérateur comme un petit chien, on va dire. Le but, c'est qu'il n'ait plus à porter, ni à pousser, ni à tirer les éléments. C'est beaucoup utilisé dans la logistique. Donc, chez vous, Cobo4U, vous concevez ces fameux Cobos et vous les fabriquez ? Alors nous, on ne les conçoit pas, on est intégrateurs. C'est-à-dire qu'on accompagne nos clients à l'intégration de ces solutions-là, qui sont des nouvelles technologies, et qui peuvent parfois faire peur, notamment aux opérateurs qui nous voient arriver avec ce matériel high-tech et qui peut avoir un frein. Donc, on les accompagne dedans et on les adapte à la problématique de nos clients. Donc, on se sert de ce qu'il y a sur le marché et on vient, via notre bureau d'études mécaniques et automatisme, faire de la customisation à la demande par rapport aux problématiques de nos clients. Petite question naïve, un exosquelette s'adapte à toutes les personnes ou il s'adapte à la morphologie d'une personne en particulier ? Alors, c'est une très bonne question. C'est pas une question naïve. Alors, il y a des tailles, comme les chaussures, on va dire, plutôt comme les habits. Il y a des tailles S, des tailles M, des tailles L. Donc, on a des gammes dans lesquelles on vient, en fonction de la morphologie des opérateurs, sélectionner ce type de format de l'exosquelette. Et ensuite, dans ces tailles-là, c'est réglable, c'est ajustable. Parce que même si vous avez une taille L, peut-être qu'il y a une personne qui a le bassin un peu plus étroit que l'autre, les épaules un peu plus larges. Et dans cette gamme, l'exosquelette est adaptable. Benoît Liotté, vous restez avec nous depuis Noidans-les-Veusouls, en Haute-Saône. On se retrouve juste après l'actu des PME. Direction Croix, dans le nord de la France, pour découvrir la PME InnoDesign, qui fabrique des composants électroniques. Elle ne connaît pas la crise. Les commandes face à la pénurie mondiale de semi-conducteurs ont fortement progressé. Cette PME démontre ainsi qu'il est possible de fabriquer en France ces précieux composants électroniques que l'on trouve un peu partout dans nos appareils aujourd'hui. Leurs prix sont effectivement 10% plus chers que les produits fabriqués en Asie. Mais il n'y a plus de transport pour les clients, sachant que le transport maritime a fait x5 ces derniers mois. La PME envisage l'année prochaine d'investir 5 millions d'euros dans son outil de production et de doubler de taille d'ici 2023. A3, la société T-Smile vient de renouveler son contrat avec l'armée française pour 4 ans. La PME, spécialisée dans la fabrication de chaussettes en marque blanche, propose déjà ses chaussettes au postier via la marque Armor Lux, un contrat qui dure encore 3 ans. Et il y a un autre contrat, celui avec la gendarmerie de 2 ans via la marque Paul Boyer. Enfin, T-Smile a lancé ses propres chaussettes sous sa propre marque, la chaussette française. Des chaussettes haut de gamme qui représentent aujourd'hui 15% de son chiffre d'affaires. Une cinquantaine de salariés dans l'usine produisent près de 3 millions de chaussettes par an, soit une toutes les 4 minutes. Et nous retournons à Noidans-les-Vesoules, département Haute-Saône, pour retrouver notre invité Benoît Liotté, qui est le président de Kobo4u, spécialiste notamment des exosquelettes. Ces machines qui permettent de faciliter le travail quotidien des salariés qui ont des tâches pénibles. Et cela permet aussi d'éviter les troubles musculaires. Mais n'allez pas croire qu'un exosquelette transforme une personne avec des super pouvoirs en surhumains, version, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les jeunes peut-être pas, version l'homme qui valait 3 milliards. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non, ce n'est pas ça. Concrètement, Benoît Liotté, cette solution, admettons, je porte tous les jours des kilos et plusieurs fois par jour des colis de 2 kilos avec un exosquelette. Ce colis devient moins lourd pour moi ? Oui, en fait, c'est ça. La première chose qu'on fait, on n'en est pas forcément conscient, on soulage notamment le mouvement des bras. Même si vous n'avez rien au niveau des bras, vous ne faites que de les monter et de les descendre, musculairement vous travaillez. Donc la première chose qu'on va éliminer avec l'exosquelette, c'est le poids des bras. Ça peut représenter déjà 2-3 kilos en fonction de la morphologie des personnes, voire plus. Et ensuite, après, on vient éliminer une partie de l'élément. Mais je dirais, si vous avez un poids de 2 kilos, vos bras sont plus lourds même que le poids de 2 kilos. Donc, il y a une assistance, il y a différents niveaux d'assistance. On peut aller jusqu'à 6 kilos à 7 kilos par bras d'assistance. Donc, cumulé, on est entre 12 et 14 kilos. Donc, vous avez un ressenti. Si vous portez quelque chose de 2 kilos, avec l'assistance, le poids des bras plus ces 2 kilos, vous avez l'impression de ne rien avoir au niveau des bras. Alors, vos clients sont pour l'essentiel des gérants d'entrepôt et de logistique. Il reste un point important, c'est l'acceptation par l'homme de s'équiper d'un exosquelette. J'imagine qu'il faut y aller très progressivement, non ? Oui, c'est très, très compliqué. Voilà, donc, il y a un facteur humain très important. On parle de collaboration entre la machine, que ce soit un exosquelette ou un cobo. Vous allez expliquer, vous allez travailler avec une machine. Donc, la partie humaine, c'est vraiment un des facteurs clés sur lesquels on insiste beaucoup. Quand on vient faire les premières démonstrations, on insiste que les opérateurs soient là. Donc, il y a toute une démarche, je dirais, humaine, psychologique à faire pour pouvoir que l'intégration d'une telle solution soit une réussite à la fin pour l'entreprise. Pour terminer, on assiste à un boom des livraisons de colis, donc de la logistique. Et cela devrait se développer encore plus. C'est un énorme marché pour vous qui se présente là ? Oui, alors, le marché de l'exosquelette, on doit être, le marché mondial, aux alentours de 2 milliards aujourd'hui. Ils annoncent pour 2030 30 milliards d'euros de marché d'exosquelette pour 2030. Donc, c'est énorme. Et aujourd'hui, le bien-être au travail est de plus en plus demandé, que ce soit par les opérateurs et les dirigeants. Donc, forcément, c'est quelque chose qui est en plein boom. Mais comme je vous disais, la pénibilité, elle est partout. Même où on n'imagine pas, on travaille dans une cuisine, dans les cuisines centrales, on manipule beaucoup. On va travailler avec des gens, des PME qui font de la rénovation de machines, dès que vous avez quelque chose de pénible. Donc, on prend soin. Et ce qu'on explique aujourd'hui aussi, si on travaille sur la pénibilité, un poste pénible n'est pas productif. Donc, on peut aussi, en diminuant la pénibilité, augmenter la productivité, sans, je dirais, faire souffrir, entre guillemets, les opérateurs en plus. Et on va être amené aussi à travailler de plus en plus longtemps. Donc, il faut qu'on arrive à préserver les opérateurs, nos collaborateurs. Merci, Benoît Liotté, d'avoir répondu à nos questions depuis Noidon-les-Voesoules. Tout de suite, c'est Écorigeant. Et dans Écorigeant, aujourd'hui, direction Strasbourg, où depuis plus de 30 ans, Hubert Aberbush restaure les carrosseries de véhicules anciens et de véhicules de prestige également. Un reportage d'Alsace. La carrosserie HH Service a été fondée en 1976 par Hubert Aberbush, dans le quartier du Port-du-Rhin. Elle est spécialisée dans la rénovation de véhicules anciens. Cette voiture, c'est une voiture de course qui a disparu. Et il nous reste quelques photos, si vous voulez voir là-haut. Et avec les photos, on redessine et on recrée la voiture. Ça dépend des périodes, mais on va dire que c'est moitié-moitié un peu. Entre de la restauration, comme la Maserati, où on part d'une voiture existante, on la restaure, on change tous les bouts qui sont oxydés, tout ça. Et la recréation de carrosseries complètes. Il y a quand même plein de corps de métier qui rentrent en action en reconstruisant une voiture. À l'époque, il y avait plusieurs corps de métier. Il y avait les menuisiers en automobile, il y avait les ferreurs qui faisaient toutes les ferrures, il y avait les tauliers, il y avait les peintres, il y avait les garnisseurs, il y avait plein de métiers que nous, maintenant, on est obligés de condenser un peu dans un atelier. L'entreprise, elle est labellisée entreprise du patrimoine vivant depuis 2017. Depuis maintenant décembre 2019, avec Isaac, on a repris l'entreprise et Uber continue à nous seconder. Il y a ce rapport direct à la matière, c'est nous qui construisons et qui faisons revivre ces objets du patrimoine. Et je pense qu'il y a une grande satisfaction à ce niveau-là quand on voit des véhicules qui ont 50, 70, des fois 100 ans, qui sont encore là, qui continuent à être utilisés malgré leurs grands âges. Et je pense que ça fait partie de la satisfaction. Merci de votre fidélité au Business Club de France des Entrepreneurs, une émission que vous pouvez retrouver en replay vidéo sur le site de votre télévision locale, sur celui de l'émission. Nous sommes également diffusés en podcast audio pour nous écouter en voiture ou encore diffusés par une dizaine de radios un peu partout en France. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada